J'ai d'autres colons qui arrivent, mais j'ai pas suffisamment de maisons, donc je vais devoir attendre la prochaine vague. Jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescriptibles. Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Je suis Tché et à présent on va parler de Microtown. Il s'agit d'un petit jeu de gestion de colonies dans la lignée des settlers avec des chaînes de production à mettre en place pour satisfaire les petits colons. C'est une version qui a été mise à jour quelques fois depuis sa sortie, vous avez peut-être déjà vu des vidéos sur le jeu. Les grosses différences c'est que maintenant il y a de la population non travailleuse et donc il va falloir gérer tout ça. Donc il n'y a pas grand chose d'intense à montrer. Donc en fait l'idée c'est qu'on a des maisons, ces maisons ont des résidents, les résidents ont des besoins de nourriture variée, du bois pour le chauffage, des accessoires de luxe plus ou moins qui vont venir s'ajouter. C'est ici, on a des champs qui vont produire ici des carottes et des tomates, des choses plus avancées là-haut. Les petits bonhommes qui travaillent, ils vont ramener tout ça dans des greniers. Ici on va pouvoir couper du bois, miner de la roche et d'autres ressources également qui vont venir se mettre dans les warehouse ou les greniers, ça dépend de la nature de la ressource. Et tous ces personnages vont ensuite consommer tout ça. Il y a ici une place de marché qui va desservir les biens aux différentes populations. Et dernièrement, ils ont ajouté également un système de recherche. Donc ici on a des recherches qui coûtent donc des points de savoir. Et ces points de savoir, par exemple si je veux débloquer le baking, faire du pain cuit par exemple, il va falloir 35 points de recherche. Ces points de recherche, j'en ai là-haut, 6. Et je vais en créer soit en débloquant des objectifs qui sont indiqués en bas, en haut à droite. Donc par exemple si je crée 12 unités de poterie, je vais récupérer des points de connaissance. Ou alors vous pouvez constater que ça monte tout seul là-haut, parce que j'en avais 6, maintenant j'en ai 7. Parce qu'on peut créer du savoir avec une industrie de papier et de librairie. Voilà. Quand on presse du bois, la forêt va reculer. Donc avant tout ça c'était boisé, j'ai un peu rasé la zone. Et un petit peu plus tard avec les recherches, on va pouvoir avoir des forestiers et d'autres unités qui vont pouvoir replanter du bois de manière à ce que tout le monde travaille en boucle. Le bois va pouvoir être transformé en planche. On va ici avoir des nurseries pour faire grandir les arbres que l'on va ensuite replanter. Là on a un petit mineur qui va couper de la pierre, carrière de pierre, qui va ensuite être transformé auprès du maçon en quelque chose de plus évolué. Là où j'ai un cimetière avec différentes tombes pour l'instant heureusement inoccupées. Et puis on a des routes qui favorisent le déplacement des colons. Donc j'en ai pas mal qui font rien du tout parce que c'est pas forcément nécessaire à ce point là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir montrer d'autre ? Au niveau de l'interface, on a plusieurs bâtiments. Donc lumberjack, sawmill, woodcutter, tout ça c'est pour la gestion de la forêt. Alors tout ça, ça va faire repousser les arbres. Et ça c'est pour récupérer les carrières de pierre et faire des cailloux. Ici on a les bâtiments pour faire de l'eau, pour faire de la culture. Ensuite ici on a des bâtiments un peu plus avancés, notamment potier, charpentier. Quelque chose pour la fonderie, pour faire fondre les minéraux en objets plus avancés. Ça c'est tout ce qu'il faut pour faire du papier. Et donc augmenter les connaissances par la librairie. Donc maintenant j'ai 11 points de connaissances alors que j'ai rien fait de spécial depuis tout à l'heure. Ensuite ici on a les bâtiments du village. Donc on a le cimetière, on a la place du marché qui est très importante. Donc on peut voir ici son aura d'action. Donc librairie et scribe. Et ici on a des routes. Donc pour l'instant j'en suis là au niveau de la technologie. Éventuellement je pourrais rechercher pour faire de la culture d'animal. Je pourrais également faire des abeilles, du miel, de la médecine, de l'alcool, des vêtements. Et l'objectif c'est de construire le monument. Une fois qu'on a construit le monument, on peut dire qu'on est arrivé au bout du jeu. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur le jeu pour l'instant. Il est relativement simple voire simpliste. On arrive très facilement à ce stade où il y a un certain équilibre. Il faut quand même faire attention à ce que tout le monde soit plus ou moins content. Et là c'est plutôt le cas. Et si on a suffisamment de maison, on va recueillir d'autres colons qui vont tout simplement venir habiter. Donc là dans 6 secondes potentiellement j'ai d'autres colons qui arrivent. Mais je n'ai pas suffisamment de maison. Donc je vais devoir attendre la prochaine vague. Donc là c'était 20 secondes. Donc j'ai largement assez de population pour faire plein de trucs. Je pourrais bien développer ce village. Au niveau des ressources que je n'ai pas encore exploité sur cette carte. Ici on a notamment du clay, de l'argile pour faire des poteries. Et puis on doit avoir quelque part des gisements de fer. Je suppose. Je ne sais plus. J'ai dû en voir quelques-uns quelque part un jour. Voilà. Donc je ne vais pas présenter plus que ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Alors il y a effectivement l'inventaire, des objets que l'on possède. Il y a le système de profession. Si ça, ça peut être important. Il y a des personnages qui vont être plutôt adaptés pour transporter les biens. Notamment des zones de production jusqu'aux zones de stockage. D'autres personnages qui vont plutôt être là pour construire directement. Et on peut changer la proportion. Et ici on a le nombre de travailleurs par atelier. Donc quand on a beaucoup de population, on peut avoir le maximum. Par exemple, j'en ai trois qui travaillent ici. Ici j'en ai trois. Voilà. Donc je suis au maximum partout. Voilà ce que je pouvais dire sur ce petit jeu. Qui est plutôt sympathique. Mais qui mérite encore quelques mois de maturation. Mais ça fait plaisir de retrouver une sorte de settlers vraiment simple, basique, sans chichi. Et puis c'est un jeu qui va pouvoir convenir aux personnes qui cherchent quelque chose de plus simple à prendre en main. Et puis les graphismes en pixels sont plutôt charmants je trouve. Et voilà. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça.